Musique Comme toujours, comme chaque année, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour une nouvelle série de cours. Et je vous dis tous mes voeux pour l'année 2020. Et comme toujours aussi, en tout cas depuis un certain nombre d'années, au moment de me lancer dans un nouveau cycle de cours, j'éprouve un sentiment de perplexité et de grande incertitude, je dirais même d'inquiétude, au début de ces cycles de cours. Je ne crois pas que ce soit du trac, parce que les vieux professeurs n'ont pas le trac, mais c'est plutôt un sentiment d'humilité, de doute sur mes facultés de faire encore un cours nouveau. Et je dirais que cette année, je l'aborde avec encore plus d'hésitation et de timidité que les précédentes. Vous le savez, on nous demande les titres très tôt, au printemps, juste au moment où on sort du cours précédent. Mon cours de l'année dernière était intitulé Proust essayiste. Il était beaucoup question de Sainte-Beuve. Et sans transition, il faut dire qu'on fera quelque chose d'autre l'année prochaine, à un moment où on n'est pas tellement prêt pour une nouvelle aventure, pour un nouveau défi, pour un nouvel investissement. Et en général, je n'ai pas la moindre idée du point où j'en serai neuf mois plus tard. Neuf mois plus tard, on me dit que c'est le temps d'une gestation, mais je ne suis guère plus avancé aujourd'hui qu'il y a neuf mois. Donc, je n'ai rien fait depuis neuf mois, mais en vérité, je n'ai pas préparé ce cours depuis neuf mois. où j'ai fait autre chose, mais ce serait difficile à récupérer sous le titre que j'ai indiqué. J'aurais le sentiment de vous trahir, de vous tromper. Et je sais bien que les promesses n'engagent pas ceux qui les font, mais ceux qui les écoutent, enfin, tout de même, ce sont les aléas de la recherche. On ne sait pas où on va aller, et puis on se trouve un peu nu. Alors, ce titre, fin de la littérature, je l'avais donné sans trop y penser. Au printemps dernier, je n'avais vraiment aucune idée du contenu. Sans doute avais-je des idées derrière la tête, des arrière-pensées, des pensées de derrière, comme disait Pascal, ou des pensées d'arrière-vie, avec une expression de Chateaubriand. À quoi pensais-je ? Ce titre de fin de littérature, je vous dis au printemps dernier, pas à grand-chose, mais c'est un titre évidemment très polysémique, et puis en plus, vous avez remarqué que fin y figure au pluriel, fin de la littérature. Je voulais tout juste qu'il y ait ces deux mots, littérature et fin. Et la préposition de, c'était la manière la plus simple, la plus neutre finalement, de les relier. Fin de la littérature ou littérature des fins. J'avais le choix. Un peu comme on parle des fins dernières. Et je crois qu'il y a beaucoup d'acceptions possibles de ce titre, de résonance, entre les deux mots, parmi lesquels le temps, pensais-je, ferait son tri depuis le printemps dernier. Fin, c'est-à-dire terme, achèvement, terminaison, aboutissement, peut-être dénouement, mais aussi but, intention, visée, dessin. Et je crois que c'est aussi résultat. Je pensais à la phrase de Montaigne, « La mort n'est pas le but, mais le bout de la vie. » Une phrase qui résume, d'une certaine manière, toute la trajectoire des essais, depuis le livre 1 jusqu'au livre 3. Et je serais tenté de dire, « La fin n'est pas le bout, mais le but de la littérature. » Et on pourrait beaucoup jouer sur cette formule. Les fins, je crois que ce sont aussi les confins, les limites, les frontières de la littérature. Il y a des limites à la littérature. J'ai été accueilli, à mon retour à Paris, entre Noël et le jour de l'an, par cette phrase que j'ai beaucoup entendue, et un débat à ce sujet. La littérature peut-elle tout dire ? La littérature est-elle permissive au point qu'elle puisse tout dire ? Vous voyez qu'il y a beaucoup de sens d'emblée dans cette association de ces mots. Je pense que j'ai déjà dû citer ici, depuis les années que j'enseigne, cette mauvaise pensée de Valéry. Belle devise d'un quelqu'un, d'un dieu peut-être, je déçois. Et peut-être ai-je aussi indiqué le commentaire de Roland Barthes, qui dépliait, me semble-t-il, fort justement la pensée de Valéry. « Quel dieu, disait Valéry, oserait prendre pour devise, je déçois. » Et Barthes ajoutait, « La littérature est ce dieu, peut-être sera-t-il possible un jour de décrire toute la littérature comme l'art de la déception. » Bon, je crois qu'il faut entendre ici déception aux deux sens, tel que Barthes l'emploie, trompé, abusé par une apparence trompeuse et aussi désappointé, donné lieu à une déconvenue. Je ne sais pas si la littérature est un art de la déception, dans le premier ou dans le deuxième sens, de décevoir, comme Barthes le suggère, mais je crois bien que c'est le cas de l'enseignement, du moins de la manière dont j'ai toujours conçu l'enseignement. L'enseignement a pour but, sinon pour bout, de décevoir. Et il me semble qu'en inaugurant avec vous ce qui est ma 45e année d'enseignement, c'est ce que je puis avancer sans trop de crainte de me tromper. Mon but est de décevoir. Durant 45 ans, j'ai pratiqué l'art de la déception, sans d'ailleurs exclure l'usage que le français de Suisse fait de ce verbe, puisque là-bas, on peut être aussi déçu en bien, ce qui arrive parfois. Diverses circonstances accroissent encore ma pusillanimité en ce début de 2020. Cette année est spéciale pour plusieurs raisons. D'abord, il est fort probable que ce sera la dernière, à moins d'un miracle. On parle beaucoup d'années pivots et d'autres choses. si soudain, les pivots changeaient. Il y aurait un coup de théâtre de dernière minute qui pourrait me rattraper par la peau des fesses, comme on dit, mais cela me semble fort improbable. Et il y avait donc sans doute une motivation un peu perverse au titre que j'ai proposé au printemps. La fin en question il y a beaucoup de chance pour que ce soit ma propre fin, ma terminaison, comme on dit. Aujourd'hui, on termine les gens, terminate, avec des drones. N'y voyez aucune autre cuidance de ma part. Si je pars, ce serait la fin de la littérature. La littérature c'est moi. Comme Louis XIV disait de l'État, un mot qui est d'ailleurs apocryphe. Et du reste, le roi est mort, vive le roi. Et il en est ainsi de la littérature depuis très longtemps. Et puis vous avez la lesture inaugurale de William Marx dans 15 jours. Il y aura toujours de la littérature au Collège de France. Je suis donc à cet égard sans la moindre illusion et sans aucune arrogance. La preuve de mon appréhension de toujours, et elle est pire cette année, la raison profonde pour laquelle je me trouve dans l'incapacité de préparer mon cours avant la première leçon, et je procrastine jusqu'à la première leçon, c'est que j'ai toujours eu la terreur qu'il n'y ait personne pour m'écouter. C'est un peu comme les enfants qui invitent leurs camarades pour leur goûter d'anniversaire et qui font des cauchemars dans les jours qui précèdent parce qu'ils sont sûrs que personne ne viendra. Et j'admire beaucoup mes collègues qui préparent leurs cours durant l'été précédent comme s'ils étaient sûrs de leur public. Il peut y avoir des grèves, en plus, les jours du premier cours. Moi, je crains toujours d'arriver ici et de trouver une salle vide. et lorsque Gilles Debonne, qui ne sait plus lui, cette année, vient me chercher dans l'antichambre pour me faire entrer, je lui demande toujours « Mais y a-t-il quelqu'un ? » Cette crainte d'arriver ici et de trouver une salle vide, c'est un peu le... Pour moi, c'est le fantasme du vieux saltimbanque de Baudelaire. Le poème en prose du Spline de Paris, c'est la mélancolie du vieil acteur. Au bout, c'est ça aussi la fin de la littérature, au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit. On retrouvera ce mot, décrépit, tout au long de ce cours. Une ruine d'hommes adossés contre un des poteaux de sa cahute, il ne riait pas, le misérable, il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas, il ne chantait aucune chanson, ni gaie ni lamentable, il n'implorait pas, il était muet et immobile, il avait renoncé, il avait abdiqué, sa destinée était faite. Et m'en retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans amis, dégradé par sa misère et par l'ingratitude publique et dans la baraque de qui le monde oublieux ne veut plus entrer. On parle beaucoup aujourd'hui, chaque fois qu'on ouvre la radio, on entend l'expression l'ancien monde et bien sûr, j'ai le sentiment d'être de l'ancien monde et non de celui qui s'ouvre aujourd'hui. La nuit dernière, j'ai rêvé que je passais un examen, je devais passer un examen, c'était le brevet des écoles et bien entendu, je le ratais. C'était un QCM, comme on dit, des, je ne sais plus ce que ça veut dire, choix multiples, question à choix multiples et je ne pouvais répondre à aucune des questions. Aucune des questions n'était pour moi et je voyais les jeunes gens autour, les enfants qui répondaient à toute vitesse et qui partaient et l'examinatrice me disait vous pouvez rester un peu plus longtemps. Mais comme je ne connaissais rien aux questions, voilà. Vous êtes là une fois de plus et donc je suis rassuré de votre présence et je vais pouvoir me mettre à préparer le second cours et les suivants. Mais vous voyez qu'il y a cette sorte de superstition, de paralysie et de rituels propitiatoires. la seconde circonstance qui rend cette reprise particulière, c'est que certains d'entre vous le savent, j'ai été touché depuis que je ne vous ai plus vus, depuis le dernier cycle de cours, par la perte de quelqu'un qui m'était très proche et que j'ai accompagné dans ce qu'on appelle une fin de vie. Aussi, parlant des fins de la littérature, de la littérature et des fins, réfléchissant à ces fins dans tous les sens qu'elles peuvent prendre, il ne peut pas ne pas y avoir de rencontre avec ce que la littérature fait des fins de vie et ce sera sûrement l'un des fils que je suivrai au long de ce cours. Aussi, ne serait-il pas honnête de ma part de ne pas vous confier cette condition puisqu'elle colorera forcément mon propos sur la littérature et les fins puisque une certaine mélancolie sera l'horizon, la toile de fond de cette série de cours. Si j'avais choisi un autre titre au printemps dernier ou si je décidais maintenant de traiter de toute autre chose comme j'y ai pensé, donc de vous décevoir, d'entrer de jeu, il n'y aurait pas d'interférence. Mais l'expérience du deuil est sans nul doute l'une des fins de la littérature, l'une des limites de la littérature, mais aussi l'un des buts de la littérature. Tous les sens du mot fin sont engagés ici depuis le mythe d'Orphée jusqu'à Albertine disparue. Souvenons-nous pourtant de cette remarque du narrateur de Proust dans le temps retrouvé qui vient d'expliquer combien la matière de la littérature c'est la douleur, c'est la souffrance. Par exemple, la jalousie, mais aussi le deuil et il vient de dire que ce que l'art recherche c'est les lois derrière ces phénomènes. Et puis, il ajoute de manière un peu plus désinvolte et quand nous cherchons à extraire la généralité de notre chagrin, à en écrire, nous sommes un peu consolés. peut-être pour une autre raison encore que toute celle que je donne ici, que je viens de résumer, et qui est que penser d'une façon générale qu'écrire est pour l'écrivain une fonction saine et nécessaire dont l'accomplissement rend heureux comme pour les hommes physiques l'exercice, la sueur et le bain. Voilà que j'ai cité pour commencer Baudelaire et Proust. Bon, on ne se refait pas. Et cela me faisait penser à cette formule de Jean Starobinsky, disparu au printemps dernier, et qui parlait justement de Montaigne. C'est dans Montaigne en mouvement « Devrions-nous considérer le recours à la citation comme une conséquence de l'autodépréciation mélancolique ? » disait-il, grand spécialiste de la mélancolie liant mélancolie et citation. Il y a sans doute quelque chose de foncièrement mélancolique, non seulement dans le recours à la citation, mais peut-être aussi dans l'enseignement, quand il vit de et dans la littérature. Toutefois, la citation et la littérature peuvent aussi accompagner le chagrin, conduire le deuil. Et je crois que c'est même le cas de tous les récits de deuil qui font une grande part à la littérature depuis ce modèle du récit de deuil qui est le mythe d'Orphée. Ils dialoguent avec les deuils de la littérature, ils empruntent au deuil de la littérature, ils trahissent leur propre deuil et en même temps ils éprouvent l'unicité de leur chagrin en les vivant avec et contre d'autres récits en rejouant dans les livres l'expérience de la fidélité et de l'infidélité qui est celle-même du deuil. C'est encore le narrateur de La recherche du temps perdu qui dit dans l'une des pages les plus émouvantes du roman « Je ne tenais pas seulement à souffrir mais à respecter l'originalité de ma souffrance ». C'est dans les intermittences du cœur lorsqu'à sa seconde arrivée à Balbeck il prend tardivement après coup la mesure de la mort de sa grand-mère et je crois que nulle situation que celle-là n'illustre mieux les fins de la littérature ses limites et ses buts dire l'unique avec les mots des autres et au fond et non sans cela j'ai peut-être déjà fini mon cours où j'en ai annoncé le fin mot mais vous comprendrez que le thème annoncé pour ces leçons outre que celles-ci ont de bonnes ou de mauvaises chances d'être les dernières rencontrer la vie dans ce qu'elle a de plus grave et voilà autant de raisons pour lesquelles plus perplexes encore que les autres fois j'ai attendu de vous retrouver pour me mettre à les préparer cette fois encore je me trouve donc devant vous sans rien dans les mains rien dans les poches c'est comme l'écrivait Sartre à la dernière page des mots voilà la citation de Proust que je vous lisais ce que j'aime en ma folie c'est qu'elle m'a protégé du premier jour contre les séductions de l'élite jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent ma seule affaire était de me sauver rien dans les mains rien dans les poches par le travail et la foi du coup ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne sans équipement sans outillage je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier si je range l'impossible salut au magasin des accessoires que reste-t-il tout un homme fait de tous les hommes et qu'il y ait vous tous et que vous n'importe qui il ne faudrait pas que cette nostalgie et cette mélancolie nous submergent Barth cite à plusieurs reprises dans ses derniers cours par exemple dans son cours sur le neutre un poème de Pasolini une vitalité désespérée una disperata vitalita c'est un poème qui évoque le film de Jean-Luc Godard à bout de souffle qui commence en évoquant à bout de souffle et la vitalité désespérée c'est celle de Jean-Paul Belmondo qui court tout au long du film comme un damné dans les rues de Paris jusqu'à cette fin dans les dernières images Barth emprunte cette notion à Pasolini pour caractériser sa dernière morale Nietzscheenne ce qu'il appelle un vouloir vivre dépourvu de vouloir saisir qu'allons-nous donc faire ensemble cette année quel voyage quel parcours quelle promenade quelle traversée de quelle fin et de quelle littérature le point de départ la première réflexion que j'ai donnée à ce cours où le premier indice la première station c'était au début de juillet je suis allé un dimanche je crois que c'était le dernier jour de l'exposition des manuscrits de l'extrême à la bibliothèque nationale une déambulation sans objet il y avait beaucoup de monde puisque c'était me semble-t-il le dernier jour et l'extrême au sens de cette exposition cet adjectif substantivé voilà bien un sens de la fin des fins la limite ultime des choses avec l'idée d'excès et d'intensité je suis sûr qu'un certain nombre d'entre vous ont vu cette exposition où sont montrés des textes rédigés dans des conditions extrêmes extrêmes c'est-à-dire extraordinaires les derniers mots d'un condamné André Chénier à la veille d'être guillotiné je pense que je reviendrai à ce cas à un moment du cours des lettres de prison de résistants avant leur exécution les cahiers d'Artaud ces extrêmes ou ces extrémités que sont la folie Eros Thanatos ce sont aussi les fins au sens des confins de la littérature je peux de souvenirs précis à vrai dire de cette exposition et je n'ai pas consulté le catalogue mais je suis tombé en arrêt devant une vitrine qui ce jour-là m'a bouleversé qui contenait deux documents le premier plus accessible plus facile vers lequel dans la vitrine le regard se dirigeait d'abord c'était l'agenda de Nathalie Sarraute ouvert à la date de la mort de son mari avec cette simple notation deux heures du matin rien rien d'autre tout juste deux heures pas de meilleure définition ou peut-être d'illustration ai-je envie de dire de ce qu'on peut appeler la fin de la littérature la littérature s'arrête là à deux heures c'est son terminus rien à dire de plus on se tait vous connaissez la phrase de Wittgenstein dans l'avant-propos du tractatus souvent répété ce dont on ne peut parler il faut le taire on cite moins souvent le début qui change tout de même le sens de cette phrase on pourra résumer en quelque sorte tout le sens du livre en ces termes tout ce qui peut être dit peut être dit clairement et sur ce dont on ne peut parler il faut garder le silence il y a de l'indicible de l'ineffable et l'on doit le respecter il ne faut pas tout dire le second document qui était posé dans cette vitrine juste à côté de ce petit agenda de Nathalie Sarraute c'était le manuscrit des mémoires de Saint-Simon plus difficile à déchiffrer donc le regard se portait d'abord sur Nathalie Sarraute et les mémoires de Saint-Simon sont ouverts à une page qui est barrée en son milieu d'une série de signes ici l'agrandissement voici je suis allé chercher le commentaire de la bibliothèque nationale sur cette curieuse rangée de signes Saint-Simon commence l'écriture des mémoires à 65 ans durant les dix années consacrées à la rédaction secrète de ses mémoires 1739-1749 Saint-Simon n'a lâché la plume qu'une seule fois de janvier à juillet 1743 au moment de la mort de sa femme il a fixé cet épisode douloureux dans son manuscrit par des dessins de croix et de larmes qui s'alignent en hiéroglyphe chaotique rompant le rythme régulier de l'écriture des croix et des larmes je ne suis pas sûr de cette interprétation en tout cas des signes qui interrompent l'écriture Saint-Simon sa route c'est un arrêt une suspension six mois sans pouvoir reprendre la plume il n'a pas écrit durant six mois comme s'il y avait un droit un devoir de silence mais il a recommencé il a fini les mémoires peut-on arrêter pour de bon ou cette interruption est-elle nécessairement provisoire une suspension une pause vous voyez le manuscrit de Nathalie Sarraute les rendez-vous barrés dans les pages qui précède et je me dis j'ai revu Nathalie Sarraute qui faisait des visites à New York dans les années 90 je me souviens d'un dialogue avec elle après son livre tu ne t'aimes pas en 1989 que je voudrais relire et cette Nathalie Sarraute énergique difficile ayant repris son combat d'avant-garde pendant encore bon nombre d'années chez Saint-Simon voyez l'interruption et la reprise après six mois ce Gassion était petit-neveu du maréchal de Gassion et il avait quitté les gardes du corps à la tête desquelles il était arrivé pour servir en liberté et en plein de lieutenant général et arriver au bâton de maréchal de France c'était un excellent officier général et un très galant homme interruption et reprise avec exactement la même écriture l'assemblée extraordinaire du clergé qui finissait vint haranguer le roi à Marly reprise six mois plus tard sauf cette cicatrice dans le manuscrit dans l'édition de la pléiade des mémoires de Saint-Simon la note d'Yves Coirot ajoute que cette reprise six mois plus tard a eu lieu après la rédaction de l'avant-propos des mémoires entre les deux Saint-Simon a écrit l'avant-propos du texte et notamment cette phrase capitale qui définit les mémoires j'appelle histoire particulière celle du temps et du pays où on vit celle-là étant moins vaste et se passant sous les yeux de l'auteur doit être beaucoup plus étendue en détail et en circonstance et avoir pour but de mettre son lecteur au milieu des acteurs de tout ce qu'il raconte en sorte qu'il croit moins lire une histoire ou des mémoires qu'être lui-même dans le secret de tout ce qui lui est représenté et spectateur de tout ce qui est raconté la pause de Saint-Simon n'a donc pas été inemployée elle a même été fructueuse puisque l'avant-propos de tous les mémoires ont été conçus durant cette interruption le temps du deuil il est bref mais capital il témoigne d'une réflexion d'une distance d'une hauteur par rapport aux mémoires ce temps de la méditation est tel que le recul a été conquis par rapport à l'entreprise Saint-Simon n'a pas écrit durant six mois mais au bout des six mois il savait pourquoi il avait écrit jusque là si je vous raconte cette visite c'est qu'en quittant l'exposition je me suis dit que voilà ce dont je devais parler ou ce dont je devais aussi parler durant ce cours que j'approchais du sujet que je ne savais pas encore ce que j'allais vous raconter sous ce titre énigmatique fin de la littérature mais qu'un des thèmes à aborder serait assurément le deuil que je ne voyais pas comment il n'en serait pas question du rapport du deuil et de l'écriture du deuil de la littérature aussi pouvons-nous garder ces deux images l'agenda de Nathalie Sarraute les croix et les larmes de Saint-Simon comme deux emblèmes ce seuil cet explicite de la littérature cette frontière sortie zone ou limbe ou cran d'arrêt vous vous rappelez peut-être qu'une année il y a longtemps et je ne sais plus dans quel cadre dans le cadre de quel cycle de cours j'ai parlé ici du journal de deuil de Roland Barthes rédigé après la mort de sa mère et qui touchait à cette question il se peut que je revienne un jour ou l'autre à ce texte qui est très émouvant et dans lequel Barthes pose page après page ce dilemme écrire ou ne pas écrire écrire autre chose que tout juste deux heures du matin ou une ligne de croix et de larmes comme une trahison ou une profanation mais aussi comme une nécessité puis en y réfléchissant Sarraute et Saint-Simon qui ne cessèrent d'écrire que pour un temps me conduisirent à cette question peut-on cesser d'écrire pour toujours arrêter pour de bon ni l'un ni l'autre ne l'ont fait tous deux ont repris la plume Freud dirait c'est la différence du deuil et de la mélancolie on se souvient que dans ce petit livre journal de deuil Barthes refusait ce mot de deuil disait toujours chagrin et me reprochait d'envoyer le mot deuil peut-être reviendrons-nous donc à ce texte voilà en tout cas une autre et c'est sans doute la première question voisine que je voudrais traiter aujourd'hui peut-on vraiment arrêter d'écrire premier sens de la fin de la littérature c'est cette fin individuelle et non pas collective ou institutionnelle faisant époque et je crois que s'il est un sens que je ne traiterai pas dans ce cours que je ne donnerai pas aux fins de la littérature c'est celui de son exténuation à laquelle je ne crois pas et c'est tout le sens de ce que Barthes appelé la vitalité désespérée mais intéressons-nous à cette cessation d'activité la cessation d'activité d'une entreprise peut avoir des causes multiples dit le code des impôts départ en retraite on voudrait qu'ils disent départ à la retraite mais le code des impôts n'observe pas la langue française vente de l'entreprise ou décès de l'exploitant et cela me reconduit à Barthes dont je m'aperçois qu'il a toujours eu cette question à l'esprit depuis le degré zéro de l'écriture elle est posée explicitement très souvent dans son oeuvre et notamment dans la préparation du roman sa dernière année de cours ici en 1979 1980 interrompu non par l'âge mais par un accident et ce cours contient toute une réflexion sur la cessation d'activité volontaire je pourrais décider de ne plus écrire c'est cette proposition que je voudrais examiner dans le temps qui nous reste aujourd'hui Barthes évoque cette lassitude ou cette mélancolie dans une alternative avec ce qu'il appelle la vita nova il y a tout juste 40 ans ici même il faut dit-il que je choisisse ma dernière vie ma nouvelle vie vita nova je dois sortir de cet état ténébreux la théologie médiévale parlait d'acédie ce qui nous renvoie encore à la mélancolie où me conduisent l'usure des travaux répétés et le deuil or pour celui qui écrit qui a choisi d'écrire il ne peut y avoir de vie nouvelle me semble-t-il que la découverte d'une nouvelle pratique d'écriture c'est ce qu'il appellera vita nova mais non pas après avoir longuement évoqué l'autre terme de l'alternative qui serait l'interruption définitive considérée comme une opposition à ce qu'il appelle l'absolu romantique intransitif pour l'écrivain l'écriture de Flaubert l'homme plume et Barth évoque donc cette volonté d'arrêter pour de bon définitivement c'est ça la fin au premier sens le plus concret arrêter ce cycle infernal dans lequel dès que c'est fini on recommence un peu comme les cours du collège de France dès que c'est fini il faut recommencer et Barth mentionne souvent le cas de Georges Sand qui finissait un roman à deux heures du matin et qui commençait le suivant à trois heures un livre après l'autre finir un roman et commencé le suivant sans pause sans hésitation sans état d'âme comme ça dit-il jusqu'à la mort suivant une tendance inlassable c'est aussi le problème que Sartre évoque à la fin des mots j'ai désinvesti dit-il mais je n'ai pas défroqué j'écris toujours j'écris toujours à tous les sens de cette phrase j'écris toujours comme je le faisais quand j'étais dans l'illusion de la religion de la littérature j'écris toujours j'écris sans cesse j'écris toujours que faire d'autre nous la diès sine linea c'est mon habitude et puis c'est mon métier vous voyez que les mots les mots de Sartre c'est un texte qui pourrait nous accompagner au long de ce cours ça me fait penser à ces vers de Corneille toujours aimer toujours souffrir toujours mourir dans Suréna dernière pièce du vieux Corneille peut-être que nous reviendrons à cela puisqu'il y aura sûrement si je progresse comme je l'imagine des cours sur les dernières œuvres les œuvres ultimes les œuvres terminales Barth réfléchit donc beaucoup à ce cycle infernal de l'écriture comme Sartre dans les mots et Sartre cite c'est une des phrases en exergue détachée au milieu des mots Chateaubriand dont on parlera beaucoup je sais fort bien que je ne suis qu'une machine à faire des livres Sartre citant Chateaubriand comme souvent c'est une citation inexacte doublement fautive Sartre nous apprend la pléiade la vraisemblablement trouvée dans le livre d'André Moroy René ou la vie de Chateaubriand mais la phrase exacte de Chateaubriand dans une lettre à Madame de Duras était celle-ci je sens et non pas je sais je sens fort bien que je ne suis qu'une machine à livres probablement beaucoup plus beau qu'une machine à faire des livres mais le cycle le cycle éternellement recommencé dit Barth se conclut toujours par une déception revoici la déception et c'est pourquoi si l'on arrête à deux heures du matin il faut recommencer à trois heures quoi dit Barth ce n'est que ça passons vite à autre chose je n'écris que pour avoir fini la seule joie que me donne un livre c'est de l'avoir fini en contraste avec cette absolue mécanique cette infinie de la vocation cette obsession ou idée fixe voilà donc le fantasme de la fin finale de l'interruption définitive ce moment où enfin l'on n'écrirait plus on poserait la plume et on se reposerait Barth repère ce fantasme chez Rousseau rêvant de loisiveté intégrale suivant l'idéal du loisir ancien l'otium studiosum il y a tout un fantasme qu'on pourrait repérer chez beaucoup d'autres de ce moment où l'on n'écrira plus question qui est souvent posée qu'aurait fait Proust s'il avait survécu à la recherche du temps perdu cette recherche qu'il devait finir avant de mourir on connaît la page des souvenirs de Céleste Albaré et la rédaction du mot fin Proust rapporte-t-elle lui dit il est arrivé une grande chose cette nuit c'est une grande nouvelle cette nuit j'ai mis le mot fin maintenant je peux mourir mon oeuvre peut paraître je n'aurais pas donné ma vie pour rien c'est ce fin que j'avais mis en frontispice du cours qu'aurait fait Proust s'il avait survécu mais Proust n'aurait jamais fini Proust aurait toujours ajouté Joyce Musil comme Proust sont morts à la tâche sans jamais finir il y a un mot de James Joyce qui est souvent rapporté notamment par son biographe Richard Hellman lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il ferait après Finnegan's Wake auquel il a travaillé pendant 17 ans I think I will write something very simple and very short je pense que j'écrirai quelque chose de très simple et de très court mais il était déjà aveugle quand il a fini Finnegan's Wake et il est mort en corrigeant les coquilles de Finnegan's Wake Barth entame donc une longue digression dans ses derniers cours sur le fait de cesser d'écrire en posant la question comment peut-on cesser d'écrire ce fantasme qui est aussi une tentation de sortie du cercle vicieux qui conduit à passer toujours à autre chose ce qui est évidemment stimulant mais qui est aussi tuant il évoque plusieurs cas plusieurs possibilités et il dit il m'arrive de sentir passer sur moi l'aile du non-écrire je crois que c'est le titre que j'avais donné à cette première leçon l'aile du non-écrire cette tentation qui est aussi une peur désintoxication et anéantissement je pense que dans cette expression l'aile du non-écrire il faut entendre une allusion au vent de l'aile de l'imbécilité de Baudelaire dans Hygiène maintenant j'ai toujours le vertige et aujourd'hui 23 janvier 1862 j'ai subi un singulier avertissement j'ai senti passer sur moi le vent de l'aile de l'imbécilité et on a bien là la dimension de désir et de peur comment peut-on cesser d'écrire non pas pour six mois comme Saint-Simon mais pour de bon comme Rimbaud ou Philippe Roff et vous avez vu que parmi les invités du séminaire qui commencera la semaine prochaine il y aura une concentration sur ses ses fins notamment ses fins décidées comment interrompre le métier le narrateur de Proust lui-même est affecté par cette tentation ou par cette malédiction dans le temps retrouvé juste avant d'aborder l'adoration perpétuelle lorsqu'il revient à Paris de la maison de repos et avant d'aller à l'hôtel de Guermante il renonce à la littérature si j'ai jamais pu me croire poète dit-il je sais maintenant que je ne le suis pas peut-être dans la nouvelle partie de ma vie si desséchée qui s'ouvre les hommes pourraient-ils m'inspirer ce que ne me dit plus la nature mais les années où j'aurais peut-être été capable de la chanter ne reviendront jamais c'est une idée fondamentale chez Proust dès le carnet 1 en 1908 elle figure dans les premiers feuillets et Proust parle là non pas de nouvelle partie de ma vie mais de l'autre partie de ma vie il y a donc une première partie avec la littérature et une autre une deuxième partie ayant renommé au désir d'écrire et Barth évoque plusieurs cas souvent avec ses néologismes qu'il aime la paragraphe dit-il lorsque l'écrivain s'aborde la littérature et c'est le cas de Rimbaud pour passer à un autre désir ou la graphie la graphie c'est le véritable renoncement à la littérature l'abandon du désir ou l'issue de l'oisiveté premier cas de l'oisiveté qu'il analyse et bien c'est celui de Rousseau je prenais donc en quelque sorte congé de mon siècle et de mes contemporains c'est ce fantasme ce désir de Rousseau et je faisais mes adieux au monde en me confinant dans cette île pour le reste de mes jours île de Saint-Pierre dans le lac car telle était ma résolution et c'était là que je comptais exécuter enfin le grand projet de cette vie oiseuse l'otium ancien auquel j'avais inutilement consacré jusqu'alors tout le peu d'activité que le ciel m'avait départi l'oisiveté me suffit et pourvu que je ne fasse rien j'aime encore mieux rêver éveiller qu'en songe l'âge des projets romanesques étant passé et la fumée de la gloriole m'ayant plus étourdie que flattée il ne me restait pour dernière espérance que celle de vivre sans gêne dans un loisir éternel c'est la vie des bienheureux dans l'autre monde et j'en faisais désormais mon bonheur suprême dans celui-ci version donc de la vie oiseuse substituée à la littérature de cette liberté par rapport aux contraintes que Barth appelle encore cette vie du retraité bricoleur qui consacre toute la journée à des activités gratuites deuxième étape dans la gradation qu'il analyse c'est le rien l'activité totalement improductive et voici ce que Barth écrit vous avez vu certainement dans certains pays d'Afrique du Nord et en Grèce aujourd'hui des hommes ce n'est pas une attitude de femme en tout cas pour le moment semble-t-il à ne rien faire pendant de très longs moments de très longues heures et cependant manipulant inlassablement un faux chapelet de grosse boule ce chapelet s'appelle en grec un comme Bolloy vous voyez ce que je veux dire c'est chapelet de grosses boules que les hommes triture que la main de l'homme triture sans y penser car il n'a aucune fonction religieuse c'est donc une ostentation du ne rien faire c'est l'emblème actif du vide montrer le ne rien faire faire voir le rien exhiber l'oisiveté et on fera tout de même remarquer que Barthes semble confondre l'objet grec qui a peu de perles et le chapelet coranique qui lui a un nombre prescrit de 99 perles c'est donc un thème assurément mélancolique que cette décision du non-écrire de la substitution du chapelet grec à la plume comme instrument dans la main mais on le trouverait caressé par Chateaubriand également c'est à une page cruciale des mémoires d'Outre-tombe à la fin de l'épisode napoléonien et en 1815 après Waterloo que l'on lit ceci qui au fond n'est pas très éloigné du rêve de Barthes pourquoi ai-je survécu aux siècles et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains les derniers d'une race épuisée pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie je me décourage de durer ah si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux arabes de rivage que j'ai rencontré en Afrique assis les jambes croisées sur une petite natte de corde la tête enveloppée dans leur burnous ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux parmi l'azur du ciel le beau phénicoptère c'est le flamant rose qui vole le long des ruines de Carthage bercés du murmure de la vague ils entroublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer ils vont mourir Châteaubriand au retour de Jérusalem s'est arrêté à Tunis et à Carthage et c'est de là que vient cette image dans la gradation qu'analyse Barthes il y a enfin une dernière étape après cette retraite oiseuse de Rousseau ce chapelet grec c'est celle de ce que Barthes appelle le ou oui le non-agir du Tao qui est la vraie expérience du rien intégral qu'il résume dans deux vers zen assis paisiblement sans rien faire le printemps vient et l'herbe croit d'elle-même avec une anacolute et c'est l'image d'un enfant assis sur un mur au Maroc au bord d'une petite route c'est l'image de loisiveté absolue au fond il y a là une gradation des formes de ce vouloir non écrire gradation des formes de loisiveté comme assaise vide neutre d'abord l'otium studiosum puis le bricolage vin le camboloï grec le wouwei du Tao en tout cas un fantasme caressé de retraite absolue comme terme de l'alternative opposé à cette vita nova vouée à la littérature que Barth choisira je voudrais terminer avec Chateaubriand vous avez vu qu'il est important dans tout cela ce Chateaubriand qui préfacera les réflexions de Joubert dont il a été question l'année dernière dans le cours sur Proust Thesséiste ce Joubert qui est le prototype du oisif lettré écrivant des lettres mais ne publiant rien et dont Chateaubriand publiera les réflexions et à la même époque à la fin de sa vie Chateaubriand préface l'oeuvre de son autre ami lettré Fontane en écrivant ceci c'est une lettre à la fille de Fontane lettre préface j'écoute derrière moi mes souvenirs comme les bruissements de la vague sur une grève lointaine resté le dernier il cite des vers de Fontane et reprend resté le dernier je m'occupe à tout arranger dans la maison vide à fermer les portes et les fenêtres ces pieux devoirs remplis si mes amis lorsque je les irai rejoindre me demandent ce que je faisais je leur répondrai je pensais à vous il y aura bientôt entre eux et moi communion de poussière après union des cœurs au fond toute la vie drancée est sur ce ton et je reviendrai dans les deux prochaines séances à la vie drancée ce qui m'a conduit vous le voyez au thème du dernier livre bien sûr il y a toujours un dernier livre même si on arrête d'écrire si on décide d'arrêter d'écrire il y aura toujours eu un dernier livre et il y aura toujours des lecteurs pour déchiffrer dans ce dernier livre une prophétie mais un certain nombre des séances qui vont suivre seront consacrées à cette question de de l'œuvre ultime du style tardif du chant du cygne des ultima ou herba du testament et vous avez pu observer que dans les séances du séminaire qui commencent la semaine prochaine après le cours ça sera le fil conducteur la semaine prochaine avec Châteaubriand puisque vous êtes là et que me voici rassuré je m'en vais donc préparer quelque chose pour la semaine prochaine et cela portera vraisemblablement sur la vie de Rancet qui est vous l'avez compris un livre qui sera au cœur de notre réflexion si vous êtes tenté de lire ou de relire la vie de Rancet je vous conseille de préférer la première édition parce que Châteaubriand sur les mauvais conseils de ses amis a beaucoup retiré de ses savoureuses digressions dans la seconde édition quelques mois plus tard et je crois qu'aucun livre ne peut mieux amorcer cette question que nous allons aborder du dernier livre du style tardif du chant du signe merci applaudissements